Quel a été vraiment le processus d'écriture ? Je fais quand même un peu toujours des films qui sont un peu dans la zone grise et avec des personnages dont on ne sait jamais, dont on se dit toujours est-ce qu'ils ont raison de faire ça, est-ce qu'ils ont tort de faire ça ? Ça c'est quand même un petit peu mon péché mignon. Mais je n'avais jamais fait de film de genre. Ça c'est sûr. C'est amusant de travailler avec des contraintes en fait. Et vous savez, quand on écrit ses propres histoires, on sait qu'on va toujours raconter la même histoire, qu'on n'y échappera pas parce qu'on vit avec ses obsessions et même quand on essaye de raconter autre chose, c'est toujours ça qui ressort. Alors autant changer la forme au moins. Donc voilà, faire le thriller, c'était chouette à faire. Mais c'est beaucoup de travail en fait, quand on n'a pas l'habitude. Moi c'était la première fois que j'en faisais un. Donc vraiment de faire une architecture comme ça, très serrée, où il faut qu'il se passe quelque chose tout le temps, et il ne faut pas qu'il y ait le gras. Vraiment on passe beaucoup de temps sur la structure. Anne Leunier, on est content parce que je crois que j'ai l'impression qu'on vous rencontre qu'à Gérardmé, parce que vous étiez venu il y a quelques années. C'est vrai. Je vous avais rencontré déjà pour un précédent film. Et donc là vous êtes revenu à Gérardmé, tourné cette fois-ci, et présenté le film. Et je crois que vous n'avez pas fini, parce que vous avez fait des amoureux de la région, parce que vous mettez en valeur les Vosges et Gérardmé. Ah ben j'espère, oui. Enfin, c'est un film quand même où le paysage, la nature, les éléments aussi, ce sont des vrais personnages. Vous avez fait garder dans votre mémoire justement cette région, ce lieu, non ? Je vais vous avouer que non, parce que la dernière fois que j'étais venue, on m'avait pris à la gare, on m'avait amené au truc, et je n'avais rien vu, rien, rien, rien. Je connaissais un petit peu les Vosges quand même. Je m'étais déjà baladée dans les Vosges. Comment vous procédez alors pour les repérages de vos films ? Alors il y a quelqu'un dont c'est le métier, qui est repéreur, donc elle lit très attentivement le scénario, puis ensuite elle, voilà, on en parle. Et ensuite, là j'avais une très bonne repéreuse, vraiment, que j'ai trouvée super, parce que des fois, un très bon repéreur, il a écrit « C'est un chalet moderne tout en bois blond », et puis il va vous proposer le contraire. Mais parce qu'il aura compris que l'esprit, et que des fois c'est plus intéressant, par exemple, toutes les scènes qui se passent chez le canaliste, dans le scénario, c'était le personnage d'Antoine, il vendait des toiles à bois finlandais. Ce qui faisait sens, dans une région de montagne, voilà. Mais la repéreuse, à fait repérage, elle m'a dit « Bon, c'est horrible, les trucs, c'est que dans les zones industrielles, et puis c'est des grands hangars, et c'est pas du tout cinématographique, donc on va trouver autre chose. » Et elle me dit « Bon, j'ai une idée dingue, tu vas me dire, etc., mais j'ai une belle boutique de cavistes. » Je suis venue voir, je me suis dit « Ben, c'est super, il y a un truc, ça correspond bien au niveau social d'Antoine, il y a des bonnes raisons pour qu'elle aille chez un caviste, qu'elle ait rencontré comme ça. » Et puis, c'est une boutique qui est ouverte toute la journée, donc on va pouvoir y aller, et c'était très bien. Et puis, elle est pleine. Tout le tournage est devenu alcoolique au Pinot Gris. C'était une petite inclinie, mais... Oui, en plus, la boutique est esthétiquement très chouette. Oui, oui, elle était très chouette. Je suis arrivée dans la boutique, je me suis dit « Effectivement, il n'y a pas de poils finlandais, ça c'est sûr, mais ça va bien rendre, ça va être chouette à filmer. » Ça vous a inspiré, tout ça ? Ah, ben oui. Oui. Oui, oui, et... Enfin, les Vosges, c'est vraiment un paysage très particulier, c'est très beau, on a tout de la montagne, et en même temps, ça n'est pas si haut, il y a ces formes organiques comme ça, très rondes, qui amènent un autre imaginaire que la haute montagne. Et pourtant, on est vraiment dans la montagne, la manière dont la brune s'accroche dans les forêts, elle passe comme ça, il y a des espèces de mer de nuages qui passent dans les vallées, c'est vraiment une très belle région, et qui n'avait pas été si filmée que ça. Non, non. Donc, ça, c'est très agréable aussi. Il y a eu un film politique, bien sûr, qui a été tourné dans les Vosges avec... Avec Venturin, oui, oui. Mais ça remonte un petit peu, quand même. Ah oui, ça remonte. On a pensé aux Pyrénées, ben voilà, j'ai trouvé les décors qu'il me fallait ici. Et puis ensuite, on a eu aussi de l'argent de la région, et puis la région, le bureau des tournages, il est super ici, dans le Grand Est, il est vraiment très aidant et très efficace. Et ça, on me l'avait dit, on me l'avait dit, non, mais les Grand Est, ils sont vraiment bien. Vraiment, ils sont bien, des cabarats de réalisateurs. Et puis, il y a quand même le plaisir, c'est moins souvent filmé, les Vosges, et ça, évidemment, on aime bien aller se dire qu'on va montrer des images que tout le monde n'a pas déjà dans la tête imprimées. Je vous rassure, c'est magnifique. La photo est très belle. Dans les Vosges, on pourrait croire que c'est une histoire glauque, qu'on va insister, avec des personnages vraiment... Voilà, donc quand on sait que c'est un thriller, le film, ben non. Vous, vous avez la particularité de faire une enquête policière, mais en même temps, ce n'est pas une vraie enquête policière de la police, parce qu'on pourrait tomber dans le piège, parce que finalement, toute la famille, et tous les personnages de la famille, qui tournent au second de la famille, participent à cette enquête. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Parce que vous, vous jouez le flic, mais ce n'est pas le flic qui résout le... Non, du tout. Voilà. Oui, parce que c'est un vrai thriller dans la mesure où j'espère que les gens, ça les prend un petit peu au trip et qu'ils se disent « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » Mais ce n'est pas non plus un thriller qui est fait avec la surprise de « Qui est le meurtrier ? » Ce n'est pas ça du tout. Et puis de faire une enquête traditionnelle, et si et là... Non, non, non. Donc on est plein de surprises. Voilà, il y a une menace qui pèse. Est-ce qu'ils vont se faire prendre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Que va penser la police ? Qui va découvrir le secret ? Mais c'est quand même, au-delà de cette espèce de squelette de thriller, la chair, c'est quand même... Ça parle de la relation entre les gens, ça parle beaucoup de la relation père-fille, de l'amour père-fille, de l'amour paternel. Et c'est... Je voulais que, dans l'idéal, que ça prenne, dans l'attention, que ça prennent les spectateurs aux tripes, mais surtout qu'à la fin, ils sortent ému, qu'ils soient touchés par les personnages. Voilà, et en même temps, c'est la famille qui participe à l'enquête. Voilà, parce que vous, vous jouez le personnage de la gendarme, la gendarmette, disons. La capitaine, non. La capitaine, oui, c'est vrai, s'il vous plaît. Non, non, quand même. Je suis quand même un petit peu gratte de l'autopsie. Oui, oui, vous êtes gratte quand même. Mais bon, vous n'avez pas résolu... Non, ça fait peser, je suis plutôt là pour faire peser une menace, puis pour délivrer quelques informations cruciales sur les résultats de l'autopsie, des choses comme ça. Mais ça se résout ailleurs. Oui, alors c'est ça, le complément que vous pouvez vous faire, c'est que ce n'est pas un film policier ou un thriller comme les hommes, parce que justement, vu ce que vous venez de dire à l'instant. C'est un film en Bretagne et je pensais que j'avais vécu le pire qui pourrait m'arriver. Voilà, je connais bien le temps en Bretagne, ça change toutes les cinq minutes. Vous avez dit, ah, vous êtes bon, là, dans les Vosges, tranquille, mais c'est la Bretagne, en fait, ici. La météo, elle change tout le temps, très vite aussi. Et je peux vous dire que ma première assistante, elle n'a pas dormi de tout le film, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a une grande partie du film, un bon tiers du film, se déroule sur 24 heures. Donc, ça veut dire qu'un tiers du tournage, au moins deux semaines, ça se passe sur la même journée. Donc, on ne peut pas avoir de la neige, de la pluie, du beau temps, etc. C'est sur la même journée. Et on a eu de la neige. Alors, à la fin, c'est super. Moi, c'est très content d'avoir eu de la neige, mais quand le chasse-neige a détruit notre groupe électrogène et qu'on ne pouvait plus éclairer le lecteur, j'étais moins contente ce jour-là. Vous m'auriez vue, j'étais... Donc, voilà, elle nous a secoué, la météo, mais finalement, c'était super. Est-ce que vous avez pensé à Hitchcock en montrant tout de suite ce qui se passe au début ? Oui, bien sûr. Forcément, dès qu'on est dans les histoires de suspense, on ne peut que penser à Hitchcock parce qu'il a quand même beaucoup posé les règles et puis théorisé ça. Oui, puis lui, il montrait tout de suite. Voilà, et surtout, de se dire, le spectateur, il est souvent un peu en avance sur les personnages et il se dit mais quand est-ce qu'elle va comprendre que... Et est-ce que lui, il va découvrir le secret ? Est-ce qu'il va réussir ? Et du coup, pour moi, ça permet plus d'empathie de la part des spectateurs. On n'est pas juste à se demander quelle est la solution, on est à se dire comment et quand est-ce qu'ils vont comprendre. Et en même temps, on se dit mais ça pourrait nous arriver à nous ? Bien sûr, oui, oui. C'est là aussi où justement l'empathie se crée parce que voilà, ça pourrait arriver à n'importe où. Oui, c'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est que pour chaque personnage finalement, on se dit qu'est-ce que j'aurais fait à sa place et peut-être j'aurais pas fait mieux. C'est comme ça que vous avez écrit le scénario ? Ah oui, 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 tout à fait. C'est vrai parce que vous pensez beaucoup au personnage. Oui, oui, oui. En tout cas, nous, on est content que ce film existe parce que c'est un torrent de sentiments. Par rapport au titre et par rapport justement à ce torrent qui est important, j'ai l'impression que vous jouez aussi avec le torrent des sentiments. Bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Je pensais souvent à un film de Vicente Eminelli. Comme un torrent. C'est un film, je pense, des années 50 qui est avec Charlie McLean. Comme un torrent. Et comme un torrent, voilà. Si j'avais plus, j'aurais peut-être appelé comme un torrent. Ces sentiments, ces comme un torrent, ça exprime beaucoup de choses, quoi. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes exprimé à fond là-dedans ? Ou est-ce que vous avez des petites frustrations sur le film ? Ah, on a toujours des frustrations parce qu'on aurait voulu que telle scène soit mieux ou machin, etc. Il y a plein, il y a toujours, on voit toujours les défauts. Ensuite, j'ai la sensation d'avoir fait le film que je voulais. Oui, j'aurais pu le faire mieux. Non. Mais en tout cas, c'est le film, c'est ce que je voulais raconter. Ça, j'ai l'impression d'être quand même à peu près cohérente avec ce que je voulais exprimer. Alors ensuite, maintenant, voilà, c'est à vous de me dire, voilà, je voulais que les gens soient prêts par l'histoire et qu'à la fin, ils sortent surtout émus, quoi, avec, oui, de l'émotion pour ces personnages, et touchés par eux. Voilà, bon, ben ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, sur cette zone grise, comme vous le disiez, sur ces personnages qui ne sont pas mannequins et qui essayent de faire au mieux, et des fois pas, oui, bien, est-ce qu'il y a de l'amour ? Oui, il y a de l'amour quand même, c'est l'essentiel peut-être. Non, non, il y a tout ce qu'il faut. Non, non, on fait compte, c'est pratiquement la même question que j'aurais posé, c'est toute la finesse de ce film qui nous emmène dans quelque chose qu'il a eu, les deux acteurs, adolescents et jeunes, sont magnifiques, la capricine est vraiment magnifique, et c'est quelque chose qui est très touchant, et on est emmené, pour cela, en fin de compte, dans une histoire, dans quelque chose qui va dans un rythme qui est tout à fait très agréable et qui va très très bien en plus avec les images, excepté peut-être les images de torrent, parce que c'est vrai que les images que vous avez trouvées de torrent et de, je dirais, d'inondation vont un peu plus tard, mais c'est quelque chose de... C'est vraiment, vous avez fait une filiale d'un film et qui va très bien avec les Vosges, qui sont magnifiques, vous avez eu de la chance, vous avez eu du beau temps, vous avez eu plein de choses. On a eu tous les temps, mais ils étaient tous beaux, moi j'ai aimé tout. Enfin, il y a des fois ce soleil magnifique et ces étincelants, puis il y a des fois c'est un peu inquiétant, quoi, quand il y a de la brume et c'est ça qui est beau chez vous, quoi. Enfin, c'est cette variété. Il y a toute la magie des Vosges. Voilà. Le petit frère, on n'en a pas parlé. Oui, Patrick, après, on n'a pas parlé du petit frère, il y a un peu en contrepoids. Ah, le petit Zéphir, il était merveilleux, c'est un petit garçon haut potentiel. Donc, mais incroyablement futé, il avait vu tout le scénario. Il est arrivé assez fièrement en me disant j'ai vu le scénario en entier. Je dis, est-ce une bonne idée, Zéphir ? Quand même, c'est quand même un peu... Et il était vraiment super haut haut. Donc, vous savez, quand il y a les enfants qui tournent sur les tournages, ils sont accompagnés par leurs parents. Son père, le deuxième jour, il a dit, non, c'est mon truc, en fait. Je suis bien sur ce plateau et je préfère que ça soit mon truc. Est-ce que tu peux ne pas venir ? C'était sympa. Le père, Gérard, m'est confiné où il n'y a pas un truc tout vert et son fils lui a interdit de venir sur le plateau. Et c'est lui, à la toute fin, je n'avais pas prévu au début de finir sur lui comme ça. Et puis, je suis tellement tombée amoureuse de Zéphir que du coup, il m'est venu l'idée de finir sur ce plan-là. Et c'est lui qui a fait la petite improvisation sur tout ce qu'il raconte. Alors, il avait fait une première improvisation formidable sur les eaux usées et les évacuations d'eau sur le lac de Gérard-Mais. Là, j'ai dit, Zéphir, non, c'est vraiment intéressant ce que tu racontes. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de finir le film sur des histoires d'eau musée. Est-ce que tu peux trouver autre chose ? Et donc, il est arrivé à cette histoire de canon. Les inondations qu'il y a dans le film, ce sont des vraies inondations. Et oui, elles ont eu lieu après. Elles ont eu lieu après le tournage. Vous êtes retournés là-bas. Voilà, voilà. Pour faire des plans qui ne soient pas des plans truqués, qui soient des vrais plans. En tout cas, vous mariez bien les personnages et l'environnement. Ah, moi, merci. Et je pense que, vraiment, le film, parce que c'est, voilà, donne un... Il a un ton, justement, qui permet à cette région de dire, voilà, ces histoires peuvent se passer dans un chalet isolé. C'est une région. Elle a une identité très forte. Et donc, ça imprime... C'est photogénique. Ça imprime la pellicule. Et oui. Et comme vous disiez, vous étiez venue une première fois ici présenter un autre film, il y a quelques années. Mais vous n'aviez pas eu le temps de la visiter. Non, non, non. Mais je le connaissais. J'étais déjà venue dans les Bouges. Mais j'ai redécouvert beaucoup de choses. Beaucoup d'autres endroits et d'autres atmosphères et d'autres paysages magnifiques au moment des repérages. Qui inspirent. Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr. Suivant les endroits qu'on trouve, ça modifie la façon dont on va le filmer. Qu'est-ce que ça représente en plus comme handicap ? Ça ne doit pas être facile. J'imagine qu'on devait faire des tests. Les gens travaillent avec un masque ou pas. C'était beaucoup plus long. Est-ce que ça rallongeait le tournage ? Alors, pas vraiment. Ça l'a rendu moins joyeux. On n'avait pas le droit d'aller boire des pots. Tout était fermé de toute façon. Mais même, on n'avait pas le droit de se retrouver ensemble après la cantine. Vous avez tous connu ça dans les entreprises. Avec les trucs en plexiglas ou en décalé. Ensuite, on avait un protocole très strict. Parce que c'est toujours embêtant de trapper le Covid. Mais sur un tournage, c'est une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas décaler. On ne peut pas faire le lendemain ce qu'on n'a pas fait le jour même. Parce qu'on n'est plus dans le même décor. Parce que c'est vraiment très compliqué. Donc, on a été très strict. Ensuite, c'était quand même un chouette tournage. C'était des acteurs merveilleux. Et des films merveilleux, je pense. Absolument. Ça, c'est vrai. On vous a connue en tant que comédienne. Vous avez quand même été révélée par certains personnages. À chaque fois que vous apparaissiez dans un film ou que vous aviez un rôle important, on vous remarquait. Et là, maintenant, en tant que réalisatrice, j'ai l'impression que vous allez au-delà de tout ça. C'est-à-dire que vous sublimez les autres et en même temps, vous avez une vraie écriture, une vraie envie de filmer les choses. Est-ce que je me trompe ? Non, j'aime les acteurs. Autant j'adore jouer pour les autres. Dans mes propres films, finalement. Moi, et le fait d'être actrice moi-même, je sais ce que c'est que le travail d'acteur. Et quand je suis avec des acteurs qui ont autant de talent que ceux que j'ai eus là, j'ai envie de les pousser au plus de leur talent parce que je sais qu'ils peuvent faire tellement de choses. Donc, je suis très exigeante, certainement avec eux. Et puis, j'ai envie qu'on les voit, qu'on les aime comme moi, je les aime quand je suis derrière la caméra. C'est très bon, c'est le film de Costacabras, le couperet. Tout à fait, moi, c'est à faire plaisir. J'ai vu le couperet, je me suis dit, toi, mon coco, un jour, je vais te coincer à faire un truc dramatique à nouveau. Je crois que ça marche. José Garcia, vous nous en dites quoi dans la salle ? Oui. Vous réalisez et vous réalisez aussi. Ah oui, complètement. Oui, oui, complètement. Vous avez un autre projet en vue ? Oui, j'ai commencé à écrire. Alors là, je vais faire l'actrice pas mal tout ce printemps et j'ai commencé à écrire. Mais je suis un peu plus lente que d'habitude parce que le fait que le film soit toujours pas sorti, tous ces délais du Covid, ça bloque un petit peu quand même. Voilà, le film sort en novembre. La date a été... Oui, oui. C'est ça. Anne Leny, merci beaucoup de faire de tels films et on vous souhaite de continuer longtemps à réaliser aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada